Les agents policiers, à l'origine d'un trouble de la sécurité publique ou auteur d'un manquement à leur discipline, subissent impérativement des sanctions d'après le ministre de la Sécurité intérieure. Ces sanctions peuvent aller d'un jour au violent, à une radiation selon la gravité de l'acte. Ainsi, les enquêtes sur les conflits verbaux qui avaient eu lieu entre des agents policiers de l'AGIR ou groupes d'intervention rapide et ceux de la FIP ou force d'intervention de la policière au stade Malakam sont encore actuellement. Selon le ministre de la Sécurité intérieure, ce conflit entre agents de police ne signifie pas une incapacité des chefs de corps de gérer leurs hommes. Ils précisent que c'était simplement le fruit d'une incompréhension entre les agents. Ce conflit a été provoqué par la réaction de deux agents du GIR qui voulaient faire entrer leur moto dans le stade alors que c'est interdit. Les agents de la FIP chargés de la Sécurité publique lors du match s'étaient opposés à leurs caprices et l'intercation était partie de là. Un autre affrontement entre des agents des unités spécialisées de la police et les ouvriers chargés de la construction du stade d'Atsuzumé avait également eu lieu la semaine dernière. Sur une version des faits, les agents de la police chargés de la Sécurité du chantier avaient attrapé un voleur de métaux. Au lieu d'amener le voleur au commissariat, ils l'ont battu. Les autres ouvriers qui assistaient à la scène s'étaient ainsi mis en colère face aux agissements disproportionnés des policiers. Ces derniers avaient tiré en l'air face à cette situation. Le ministre de la Sécurité intérieure s'est ingénie à dédouaner ces hommes, arguant la légitime défense s'il précise que ces policiers avaient été blessés par les ouvriers en colère. 33 personnes désignées hauteur de coups et blessures sur les agents policiers sont déjà déférées au parquet.